Le bien-aimé livre, c'est une histoire simple de vie quotidienne, mais enfin avec une personne qui a un trou de six ans dans sa vie. Étant donné qu'elle ne se rappelle pas, elle revit au point où elle en était à dix ans. Alors, je me suis fait cette réflexion que finalement, quand on fait abstraction à certains moments dans notre vie, nos décisions peuvent être différentes, parce que la preuve, c'est qu'elle revient en arrière et elle reprend d'autres décisions. Donc, il y a un 4h de dix ans de mémoire, ça fait peur, parce que tu te dis, tu changes d'avis que tu n'aurais jamais fait ça, donc tu te dis, soit je suis une bonne personne, je suis une bonne personne, et c'est vrai, ça pose pas mal de questions, mais c'est vrai, ça arrive, j'ai super bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien lu, on espère, on y croit jusqu'au bout que Haït va retrouver la mémoire et se réveiller de ce mauvais cauchemar, donc on passe à un bon moment, bref, ça fonctionne, un roman addictif qui fait bien, sans prise de tête. J'ai bien aimé ce livre, ce retour sur sa vie antécédente et ce blocage de dix ans avant, la question que je me suis posée, c'est pour moi-même, si j'avais comme ça, dix ans de vie qui disparaissait, est-ce que j'arriverais à construire quelque chose et dans quel sens ? La lecture était très bien faite, les personnages étaient bien différentes, à la fin de ce livre, je suis restée très très contente, en me disant, mais en fait, elle a vraiment vécu ça, c'est un rêve. Je pense aussi que le livre était très bien lu, avec des voix pour chacun, c'est vraiment de l'art, du comédien qui sait son métier.